Vous écoutez Balai Pâte, saison 2, épisode 5. Pourquoi les marqueurs sociaux varient selon le genre ? Un podcast RFI. Il n'y a pas très longtemps, quand j'étais en vacances chez ma mère à Abidjan, j'ai été témoin d'une discussion familiale qui m'a laissée perplexe. Ma mère et mes oncles parlaient d'une voisine dont la fille s'était mariée quelques mois plus tôt. Le mariage était arrangé par sa mère, elle y avait consenti. La jeune mariée était morte brutalement peu après. Bref, dans la discussion, ma mère et mes oncles évoquaient leur compassion après ce décès brutal. Mais surtout, ils évoquaient le soulagement que ça a été que la jeune femme soit morte en ayant le statut de femme mariée, et non pas de célibataire. Ils ne l'avaient pas exprimée ainsi, mais pour eux, elle avait évité de peu la damnation et les flammes de l'enfer. Alors oui, je caricature un peu. J'ai compris à cet instant précis, dans son regard inquiet, que c'était la pire crainte de ma mère, si jamais je venais à mourir sans être mariée. Elle prit donc tous les jours pour moi. Son vœu le plus cher est de me voir mariée et avoir des enfants. Pour elle, c'est l'accomplissement d'une vie, de voir son unique fille devenir une épouse. Loin de moi l'idée de la blâmer, parce qu'elle aussi a été éduquée ainsi. Dans une société qui a érigé le mariage comme le but ultime pour une femme. Il est donc normal qu'elle veuille me voir emprunter ce chemin. Pour mieux comprendre la place du mariage dans nos sociétés, j'ai discuté avec une anthropologue burkinabé. Je suis Jocelyne Vokouma, je suis anthropologue et maître de recherche à l'Institut des sciences des sociétés, au Centre national de la recherche scientifique et technologique. Et je relève précisément du département socio-économie et anthropologie de développement. Mon sujet de recherche fondamentale, c'est le tissage ancien chez les moussées. Et cette thématique a été une porte d'entrée vers des thématiques secondaires ou subsidiaires, comme la question de la femme. Puisqu'au niveau du tissage, vous avez la réalité que, dans les temps anciens, les femmes ne tissaient pas. Et aujourd'hui, elles tissent, ce qui constitue une révolution dans la dynamique évolutive de nos sociétés. Jocelyne Vokouma a beaucoup travaillé sur la place des femmes dans la communauté Mouaga, une des ethnies majoritaires du Burkina Faso. Elle a été fascinée par le parcours d'une femme dont on parle très peu dans l'histoire du pays. Cette histoire a été sa porte d'entrée sur les questions de genre et de féminisme. Puisque j'ai beaucoup travaillé sur la mythologie Mouaga, où le premier personnage que j'ai croisé dans cette mythologie, et qui m'a beaucoup marquée, c'est le personnage de Pogouto Inga, la mère de Naba Oubri, le premier chef suprême de Mossé. Celui, en tout cas, qui a été l'architecte majeur de l'empire, ce qu'on appelle l'empire Mouaga. Donc sa mère, déjà, a été une femme exclue du fait qu'elle était barbue. Et selon les normes de la société, c'était comme quelque chose d'extraordinaire, qui ne relève pas de ce qui est connu. Et à partir de là, du fait de cette exclusion, le chef Naba Nuzungrana, le père de Naba Oubri, à qui elle était donnée un mariage comme épouse, ne l'approchait pas en tant que femme, en tant que telle. Dans son isolement ou dans son exclusion, elle a été placée dans une bergerie. Et c'était là, sa place, en dehors de là où tout le monde vit au quotidien. Et pour, en tout cas, le commun des conseillers du chef, il fallait trancher sur le sort de cette femme avec le temps. Mais c'est sans compter que le chef accédait à cette bergerie pour consommer le mariage. Et c'est comme ça que, contre toute attente, le vent a poussé. Et c'est comme ça qu'elle est tombée en scène de la grossesse de Naba Oubri, qui est appelée à être un grand chef. Et pour les conseillers et le commun des motels autour de cette réalité, « Ah, c'est une bonne occasion pour valider sa répudiation. » Pour la répudier, c'est-à-dire de l'exclusion, on devrait passer à la répudiation. Donc, ils ont dû interpeller le chef pour que, le plus rapidement possible, une décision soit prise à son encontre. Et contre toute attente, le chef se reconnaît l'auteur de cette grossesse. Donc, vous voyez, d'une position de femme exclue, elle se retrouvera plus tard comme un personnage central de l'histoire de la cheferie Mwaga pour avoir donné naissance au premier chef des chefs suprêmes Mwaga. Voilà un peu comment le glissement s'est fait, en tout cas de m'engager, sur vraiment les problématiques liées à la discrimination des femmes, l'exclusion sociale des femmes et la tendance à l'étiquette culturelle, les stéréotypes négatifs. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la place de la femme à beaucoup évolue au Burkina Faso ? C'est certain. C'est certain, parce que quand je vois les jeunes, à l'occurrence la jeune génération, rêver d'avoir des femmes totalement soumises à l'image de leur grand-mère et arrière-grand-mère, je leur dis, le Burkina n'a plus cette femme à vous offrir. Dans un premier temps, vous pouvez y rêver. Mais ce n'est pas possible, aujourd'hui, humainement parlant, qu'une femme reste constamment soumise pour le besoin de prouver son amour à un homme. Ça, soyez rassurés, il y a une évolution. Ce sont des gens qui n'ont pas conscience que les traditions évoluent. Et elles vont évoluer parce que la nature humaine n'est pas statique. Quand vous rentrez un peu dans les considérations socio-culturelles moussées, il y a une expression consacrée qui traduit les traditions par l'expression « rogmi kinchimbase » « naître, trouver et mourir, laisser ». Pourtant, les traditions ne fonctionnent plus comme ça. Au Burkina Faso, l'âge légal du mariage est de 17 ans pour les filles et 20 ans pour les garçons. Cependant, il peut être autorisé pour les filles de moins de 15 ans et les garçons de moins de 20 ans avec l'accord parental. Ici, un tribunal accorde une autorisation spéciale. Alors, une fois qu'elles atteignent un certain âge, les filles burkinabées commencent à subir une pression sociale. Et même si elles ne sont pas prêtes, elles finissent par céder, sacrifiant parfois leurs études ou leur carrière. Jocelyne Vokouma. Il faut reconnaître aussi que le contexte de pauvreté ne facilite pas beaucoup la chose aux femmes ni aux jeunes filles. Aller faire un tour à l'université, elles sont obligées de se faire accompagner par leur aide familiale pour s'occuper des enfants pendant qu'elles donnent suivre les cours. Imaginez-vous, tu as beau naître intelligente, quelle concentration tu peux te donner de savoir qu'à tout moment, le bébé va crier dehors et tu vas courir l'allaiter. Donc, nous nous formons aujourd'hui, les filles, à savoir, dans un espace à deux, discuter dans l'intérêt réciproque de l'un et de l'autre. Parce que se marier, c'est se mettre à deux pour faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire seul. Dès que le mariage sort de ce schéma, ça devient l'exploitation de l'un par l'autre n'en déplaise à qui m'écoute. Personne n'a mis son enfant au monde pour être taillable et conviable à merci par celui d'un autre. Et ce n'est pas normal. Les parents des enfants-filles aussi refusent parce qu'aujourd'hui, chacun a mis son enfant au monde pour qu'il devienne quelqu'un. Et les parents investissent aujourd'hui dans les jeunes filles. Pas pour qu'elles soient des moins que rien, mais qu'elles soient des leaders de la société aussi. Donc, on aura bientôt, je le crois, un conflit encore, une génération, à l'intérieur de la génération, pour que quelque chose explose. Vous voyez, la génération à laquelle, vous pouvez les croiser à trois, certains ont déjà fait trois foyers, parce qu'elles n'acceptent pas cette soumission. Moi, ma fille est autour de moins de 30 ans, mais elle me dit, « Maman, j'ai des amis qui ont déjà divorcé deux fois, trois fois. » C'est un message. C'est un message du refus de cette soumission. Et ça sera dommage que les garçons ne le comprennent pas. Parce que cette société qui vous a programmé pour dominer patriarcat oblige, pour donner des ordres, pour faire prévaloir votre autorité, elle est en train de vous écumer. Parce qu'à un moment donné, vous allez devoir faire avec le principe de l'égalité qui voudrait que, sur le plan humain, chaque garçon comme fille naisse dans le sang et non dans l'eau. Tout le monde est né dans la douleur. Et au nom de cette douleur-là, chacun a le droit de respecter l'autre, indépendamment de la considération sexuelle. Et c'est tout le combat du féminisme. Mais on a mis dans la tête des filles aussi que pour être connues socialement dans la société, avoir un statut qu'on respecte, il faut être mariée. Les filles ont été conditionnées à ce que le mariage soit en fait l'objectif ultime de leur vie. Il n'y a pas de problème. Si vous croyez à ça, assumez-le. J'ai formé des jeunes filles au leadership, une ministre de vie associative, et je leur ai dit, vous avez intérêt à retarder l'âge du mariage à partir de maintenant. Parce que si vous vous mariez pour ne pas vous épanouir, vous avez intérêt à retarder ce moment. Corrélativement au discours social qui voudrait que c'est dans le mariage que la femme doit se faire prévaloir, elle ne réfléchit plus, plus loin. Elle pense que le mariage est ce qui leur donne une identité sociale, un statut social. Cette conviction fait qu'elles s'enfoncent même pire que leur mère et leur grand-mère parce que ces dernières au moins valent mieux qu'elles ont été conditionnées à une époque qui les a aidées à pouvoir supporter cela. Mais aujourd'hui, vous êtes dans un contexte où à côté de ce que toi tu acceptes, l'autre n'accepte pas. Les dynamiques de vie ne sont plus les mêmes. Donc à un moment donné, le bon oeil, tu finiras par l'ouvrir et te rendes compte après que tu t'es trompée. Du coup, vous posez des actes irresponsables en demander à la société d'être responsable de ce que vous posez. Ce n'est pas possible. Vous venez de le dire, les choses évoluent du côté des filles. Elles ont pris conscience qu'être corvéable à merci dans un mariage ce n'est plus possible. Mais qu'en est-il du côté des hommes ? Vous voyez, il y a un travail important qui a été fait du côté des filles en termes de renforcement de capacité et de prise de conscience de leur statut social. Mais du côté du garçon, chez quoi l'impression que ce n'est pas suffisamment travaillé encore et elles pensent que l'héritage socioculturel de leur statut social reste un acquis et s'impose de fait. C'est là où la désillusion va se faire parce que de plus en plus, les filles occupent des positions soutenables où elles ont les moyens de leur autonomie. Aujourd'hui, pour votre information, ce sont les jeunes garçons qui courent après les filles qui ont les moyens pour pouvoir se stabiliser. Aucun d'eux ne veut plus épouser des filles qui ne font rien. Donc on ne peut pas vouloir une chose de son contraire. Il faut être honnête envers soi-même et ce n'est qu'à cette condition qu'on l'est envers les autres. Donc je crois que du côté des garçons, un travail important doit être fait pour qu'ils comprennent déjà que ce qu'était la vie du temps de leur père ne le sera plus en leur temps. Moi aussi, j'ai pensé à un moment donné que je me destinais à être la parfaite femme au foyer. J'attendais celui qui viendrait me sauver de la damnation. Mais ça, c'était avant. Bien sûr, certaines femmes ont fait le choix d'être des femmes au foyer et elles sont bien épanouies dans leur ménage. Mais il ne faut pas oublier que d'autres, par contre, subissent et sont malheureuses. Dans les épisodes 1 et 2 de la saison 1 de Balais-Pattes, je vous parlais de moi, née en Côte d'Ivoire et ayant grandi au Burkina Faso où j'ai véritablement commencé ma vie d'adulte. Dans ces pays, les filles ont longtemps été éduquées à n'avoir pour seul but que le mariage. C'est encore parfois le cas de nos jours et il en est de même dans d'autres régions du monde. Les femmes sont définies par leur statut marital. Dans l'imaginaire collectif, le degré de respectabilité d'une femme se mesure au fait qu'elle soit mariée ou qu'elle soit célibataire. Elle est traitée de tous les noms. De femmes difficiles, de femmes aux cuisses légères, de femmes trop indépendantes qui font peur aux hommes ou encore de vieilles filles. Bref, alors que quand il s'agit d'un homme, on dit plutôt qu'il prend son temps pour trouver la bonne partenaire ou qu'il n'est pas encore tombé sur la bonne personne. Heureusement, la donne est en train de changer. Mais une prise de conscience est enclenchée, notamment chez les filles. Mais ce changement ne plaît pas à tout le monde. Retrouvons Zakaria Guengane de la team féodale. Nous, on prend par exemple le droit à la polygamie, le mariage arrangé et puis la notion de femme soumise. Voilà. Nous n'avons pas pour vocation de défendre toutes les valeurs africaines. Vous comprenez. Mais, nous avons estimé qu'il y a un relâchement au niveau de l'application de ces valeurs-là sous prétexte que nous sommes dans un monde moderne et que les choses ont volu, on ne doit plus laisser certaines pratiques. Voilà. Nous, on a choisi par exemple le mariage arrangé parce qu'on a constaté que ce n'était pas pour rien que nos ancêtres faisaient en sorte que le mariage arrangé soit pérenne, la pratique soit pérenne chez nous. Parce que ça permettait quand même de prévenir la dépravation des mères. Ça, c'est sûr. Parce qu'il n'y a pas mariage qu'il y a une dépravation, en fait. Quand il n'y a pas mariage, il y aura forcément une dépravation. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Quelqu'un peut ne pas être marié et c'est une personne, je veux dire, sérieuse en fait. Que ce soit un homme ou une femme, ça peut être une personne franchement qui mène une vie tranquille, qui n'est pas une personne dépravée, qui n'est pas... Juste parce qu'elle n'est pas mariée, on ne peut pas lui coller l'étiquette de forcément que ça va finir en dépravation. Chez nous, ici, le mariage est une institution. Moi, je comprends votre raisonnement parce que... En fait, vous êtes dans le raisonnement qui consiste à dire que le mariage, ce n'est pas une fin en soi. Oui, c'est la preuve, c'est qu'il y a des gens qui vivent leur vie sans être mariés, mais ce n'est pas du moins que ce sont des mauvaises personnes ou ce n'est pas des gens que ce sont des gens infréquentables ou... C'est ça que je veux dire. Quand on dit le mariage, il faut forcément être marié. Du coup, ça devient l'objectif de vie de certaines personnes. Chez nous, c'est comme ça. Dans la mémoire collective des Africains, le mariage est capital. Ça ne peut pas être le but à atteindre. En fait, ce que nous reprochons aux féministes, ce n'est pas le fait qu'ils soient anti-mariage. D'ailleurs, moi-même, je connais des féministes qui se sont mariés et tout, mais je voudrais juste attirer votre attention sur un fait parce que les personnes, la plupart des personnes qui se réclament féministes méprisent le mariage. C'est ça notre souci. À part du moment où certaines féministes ont le libre choix de vivre dans le célibat, de toutes les façons, on en connaît, qui ont décidé de ne pas se marier. Voilà. Donc, pour nous, ces personnes qui sont aujourd'hui des célibataires indécis ne peuvent pas nous donner des leçons sur le mariage, sur le foyer. Les féministes qui défendent le droit des femmes à vouloir ou pas du mariage sont taxées de vieilles filles aigrées, de malbaisées qui n'arrivent pas à avoir d'hommes dans leur vie. Un discours des masculinistes utilisé comme une injure contre les féministes. Pourtant, elles demandent seulement que les femmes aient le droit de choisir si elles ont envie ou pas de se marier, que le mariage ne soit plus une obligation sociale. Beaucoup de filles et de femmes s'empressent de se marier avec le premier venu sans prendre le temps de connaître celui avec qui elles s'engagent. Elles le font juste parce qu'elles veulent être mariées pour faire plaisir à leurs proches et être bien vues et respectées dans la société. Même dans l'administration, la précision du statut marital était imposée aux femmes. Madame pour celles qui sont mariées et mademoiselles pour celles qui ne le sont pas. Alors que cela n'est pas imposé aux hommes, qu'ils sont désignés par un seul terme, monsieur, qu'ils soient mariés ou pas. Mais Jocelyne Vokouma est convaincue que le changement est déjà amorcé en faveur des femmes. N'en déplaise à ceux qui accusent le féminisme de bafouer les traditions africaines. C'est du déni et c'est une fuite en avant. Le féminisme, c'est quoi ? C'est une doctrine qui prône l'égalité de l'homme et de la femme du fait de leur humanité commune. Est-ce que c'est plus compliqué que ça ? Donc c'est la compréhension bornée et donne l'impression à ceux qui ne sont jamais d'accord pour que ça évolue favorablement pour la femme que le féminisme va détruire les traditions. Sans le féminisme, c'est déjà détruit. Le choc colonial a déjà fait sa part. Ou bien, est-ce que les filles allaient à l'école ? Figurez-vous que c'est un décret de 1979 dans ce pays qui a autorisé les filles à aller à l'école. Donc, qu'est-ce qui n'évolue pas ? Depuis le choc colonial, beaucoup de choses ont déjà commencé à changer en faveur de la femme. Et qu'on le veut ou pas, l'intérêt même du choc des civilisations sert à cela. Ce qui ne se fait pas chez moi, du fait que ça se fait ailleurs, ça peut venir améliorer les choses d'un autre côté. Donc, c'est un faux débat. Les trois quarts de ceux qui parlent du féminisme n'en savent rien. Et c'est dommage. Déjà, dans un contexte suffisamment rempli d'ignorance en toutes choses, beaucoup parlent du féminisme sans savoir ce que ça veut dire. Et si nous sommes en train de former les filles aujourd'hui, c'est pour leur donner la juste compréhension. Toute personne, pour dire que quand on parle de féminisme, même un homme peut être féministe. Toute personne qui se bat pour l'amélioration de la condition de vie des femmes est féministe. Celui qui ne fait rien, il est conservateur, ce qui est normal. Il en a le droit, mais il ne peut pas empêcher la dynamique d'évoluer. Ce n'est pas une question du bon vouloir de quelqu'un. Toutes les sociétés sont en dynamique de transformation. Plus la société est foncièrement conservatrice, plus l'évolution la surprend. Oui, j'ai fait des enquêtes au niveau local concernant les institutions sociales discriminatoires. Je vais prendre un exemple banal pour que les hommes mesurent un peu comment les choses vont leur échapper. Vous savez que les femmes vont au champ aider leur mari avant de travailler dans leur propre champ. Elles ont remarqué que quand le monsieur travaille un peu seulement, il se repose. Peu de temps après, il dit qu'il va aller chercher de la cola pour échapper à la corvée et ce sont les femmes qui font tout. Elles ont dit qu'elles se sont organisées un jour, ayant pris conscience de la chose. On détête les féministes à cause de quoi ? C'est une prise de conscience qui amène à la révolte. En allant un matin au champ, elles se sont organisées pour acheter assez de cola puisqu'il étudie l'achat du cola comme un prêt pour échapper aux corvées champêtres. Elles ont dit qu'elles ont acheté et le lendemain, à peine, il y a eu un moment quand le soleil monte au zénith pour fuir. Dès qu'il a dit je vais aller chercher de la cola, ils ont dit non, on en a. Et il s'est énervé. C'est comme ça que les violences commencent. Donc, par cet acte-là, les femmes ont montré qu'on a compris ton jeu. Mais ça foire son autorité dans la honte. Voilà des situations comme ça qui montrent que quelque chose bouge. Mais c'est l'auteur de la résistance qui ne voit pas bouger cette chose. Sinon, les femmes sont conscientes que ça évolue. Elles sont conscientes. Et si on le plan garde, la révolution viendra du monde rural vers le monde urbain. Parce que chez les intellectuels, il y a une forme de résistance aussi qui ne dit pas son nom et qui est pire que ce qu'on constate au village parce que l'avantage ou l'intérêt du monde rural, c'est que lorsqu'une mission de sensibilisation passe sur les lieux et éclaire pourquoi il ne faut pas faire du mal aux femmes, ça va plus vite là-bas que chez les intellectuels féodaux qui pensent que le monde ira toujours à leur rythme, ça ne marche pas. Aucune femme n'a plus intérêt à se désolidiser du combat qui se mène en faveur de l'évolution de la situation de la femme. Il est clair que la situation des femmes ne changera pas en un clin d'œil. Cependant, la dynamique est lancée et en attendant, beaucoup de filles continuent de se marier, non pas parce qu'elles le souhaitent réellement, mais que la société les y oblige de façon insidieuse. Quant à moi, je ressens une certaine inquiétude dans la voix et le regard de ma mère quand elle me parle. Les bénédictions que je reçois le plus souvent de sa part, c'est que Dieu mette quelqu'un de bien sur ton chemin. Cette phrase à elle seule dit tout. « Quelqu'un de bien ». J'imagine que tous les parents souhaitent la même chose pour leurs enfants. Alors, pourquoi ne pas laisser les filles prendre leur temps pour trouver ce quelqu'un de bien, la personne avec qui elles veulent faire leur vie ? Pourquoi les pousser dans les bras du premier venu quitte à ce que ce soit une mauvaise personne ? Pourquoi ne demande-t-on pas la même exigence aux garçons et aux hommes ? Dans le prochain épisode, je vous parlerai de certains jeunes hommes qui remettent en question aujourd'hui la masculinité toxique et qui ont entrepris de montrer un autre visage de cette masculinité. N'hésitez pas à partager ce podcast sur vos réseaux sociaux. Parlez-en autour de vous, surtout aux hommes de votre entourage, car la question des masculinités est tout aussi importante que le féminisme. Vous avez aimé cet épisode ? Je vous invite à le partager sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. N'hésitez pas également à vous abonner au podcast et à lui attribuer 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de votre choix. À bientôt !